Shalom, shalom mes frères et sœurs, shalom, shalom toute la famille, c'est votre frère les docteurs Coco Kinga, nous sommes en temps de continuer avec notre série sur l'abondance, je dis shalom à toute la famille connectée ce soir, nous allons continuer dans notre message et nous allons continuer à prier, je suis dans la foi que ce soir encore le Seigneur va se montrer, ce soir encore notre Dieu va se révéler, je dis shalom toute la famille, pendant que tu te connectes je te dis sois béni, pendant que tu te connectes je te dis sois béni, pendant que tu te connectes je te dis sois béni, sois touché par l'esprit de l'abondance au nom de Jésus, sois touché par l'esprit de l'abondance au nom de Jésus, sois touché par l'esprit de l'abondance au nom puissant de Jésus, je dis shalom à toute la famille connectée ce soir, la puissance de notre Dieu va se montrer, la puissance de notre Jésus va se révéler, je suis dans la foi que notre Dieu va se montrer ce soir, Encore une fois, la puissance de Dieu va se montrer. Encore une fois, la puissance de notre Seigneur va se montrer. Notre Dieu est le véritable Dieu. Il est le Dieu qui nous a appelé à vivre avec lui, à le connaître. Alors, ce Dieu qui nous a appelé à des grandes choses va montrer ces grandes choses ce soir dans la vie de quelqu'un. Voilà ma foi pour ce soir. Voilà ma foi pour ce soir. Je dis shalom à toute la famille. Je dis shalom à tous les frères et soeurs. Je dis shalom à tout le monde qui se connecte ce soir. Jésus va se montrer. Jésus va se montrer. Par les non-puissants de Jésus. Jésus va se montrer ce soir. Je suis dans la foi que Jésus va se montrer ce soir. Je suis dans la foi. Yes, le véritable Dieu va se montrer. Le Dieu véritable va se montrer ce soir. Je dis shalom, bien-aimé. Je vous salue tous par le nom de Jésus. Que la paix du Christ soit avec vous. Que la joie du Christ soit avec vous. Que l'amour de notre Jésus soit avec vous. Yes, le Christ, notre Dieu, va se montrer ce soir. Je suis dans la foi qu'on va le voir. Je suis dans la foi qu'on va voir Jésus ce soir. Shalom à toute la famille. Shalom à toute la famille. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Le Seigneur va se montrer ce soir. Le véritable Dieu va se montrer ce soir. Le Christ va se montrer ce soir. Au nom de Jésus. Yes, bien-aimé, nous sommes en train de prier sur l'abondance. Nous sommes en train de prier sur l'abondance. Nous avons commencé hier et ce soir, nous allons continuer. Notre prière va être vue. Notre Seigneur va se montrer pendant que nous sommes en train de prier. Nous allons voir Jésus. Bien-aimé, je vous invite à m'aider à partager ces vidéos. Toi qui t'es connecté déjà, aide-moi. Aide-moi à partager ces vidéos pour qu'un frère, pour qu'une sœur puisse se connecter aussi. Et voir et être béni par ce que notre Dieu a pour nous. Nous sommes en train de servir le véritable Dieu. Et le Dieu qui est véritable va se montrer. Alors, bien-aimé, je vous dis shalom, 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 shalom. Soyez tous bénis par l'énorme puissance de Jésus. Comme vous le voyez, notre thème, nous continuons avec la semaine de l'abondance. Nous allons lire l'écriture qui va nous accompagner cette semaine. Et nous allons ajouter aussi d'autres écritures pendant que nous sommes en train de continuer. Alors, notre écriture. Yabro, Chebarabo, Siddaba, je prends l'écriture et nous allons lire ensemble. Nous l'écriture dans Jean 10, 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 10, 10? Que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu enfin que le brébis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Yes, merci Seigneur Jésus Christ pour cette parole. Merci véritable Dieu pour cette parole. Tu es venu pour que nous, tes brébis, nous puissions avoir la vie et que nous puissions avoir la vie en abondance. Merci Seigneur Jésus. Il faut encore shalom et bien-aimé. Shalom et toute la famille. Yes, bien-aimé, nous parlons de l'abondance. Et l'abondance, comme nous avons parlé hier, l'abondance est un esprit. Alors, c'est cet esprit d'abondance que nous sommes en train de prier pour que nous puissions le voir se manifester dans nos vies. La Bible nous dit que notre culture est en train de nous faire voir que le Christ est venu pour nous donner l'abondance. Une vie en abondance. Alors, parce que c'est ce que Jésus Christ est venu faire pour nous. Alors, si tu ne fais pas attention, le voleur encore risque d'être volé. Ce que Jésus est venu faire pour toi peut être volé. Le Christ est venu te donner une vie et puis une vie en abondance. Alors, si tu n'as pas la révélation de cette vie, si tu n'as pas la révélation de ce que Jésus veut faire pour toi, si tu n'as pas la révélation de ce que Christ veut faire pour toi, on peut te voler. La vie en abondance. Parce que le voleur ne se fatigue pas, le voleur n'arrête pas. Le voleur ne se fatigue pas, le voleur n'arrête pas. Il continue à vouloir faire son travail de voleur. Il continue à faire son travail de voleur. Bien que Jésus l'a tapé, bien que Jésus Christ l'a gagné à la croix, cela n'a pas terminé. Les voleurs ne dorent pas par terre en train de pleurer qu'on m'a tapé, on m'a tapé, on m'a tapé. Jésus Christ est mort pour eux, pour moi c'est fini. Non, Jésus Christ l'a dépouillé. Jésus Christ l'a vaincu à la croix. Mais le voleur continue à être un voleur. Il continue à être un menteur. Mais dans ta vie, la révélation vient pour nous, pour nous apporter à un niveau où on dit non, non, non. Moi je refuse, on ne peut pas me voler. Moi je refuse, on ne peut pas me voler. La révélation vient dans ma vie. Moi je refuse, on ne peut pas me voler. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier ce soir. Nous sommes en train de partager la parole pour que l'esprit de l'abondance puisse entrer dans la vie de quelqu'un. Pour que l'esprit de l'abondance puisse visiter quelqu'un. Pour que l'esprit de l'abondance puisse toucher la vie de quelqu'un. Et pendant que cet esprit te touche, tu puisses dire non, 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 je refuse. Le voleur ne peut pas me voler. Si tu n'es pas dans la révélation, tu ne vas pas comprendre. Si tu n'as pas la révélation, tu ne vas pas comprendre. Tu vas laisser n'importe qui prendre tes histoires. Si tu n'es pas dans la révélation, tu ne vas pas comprendre. Et les gens peuvent venir et voler tes histoires. Mais nous sommes en train de dire non. Moi j'ai dit non, moi j'ai dit non, moi j'ai dit non. J'ai dit non au nom de Jésus, j'ai dit non au nom de Jésus, j'ai dit non au nom puissant de Jésus. Le voleur ne peut pas me voler. Le voleur ne peut pas me voler. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant d'Abraham, je suis enfant d'Isaac, je suis enfant de la promesse et je suis enfant de Dieu. Parce que je suis enfant de Dieu. Je refuse que le voleur touche ce que Dieu a pour moi. Qu'est-ce que Dieu a pour nous? Nous sommes en train de voir bien aimés. Nous sommes en train de voir, mes bien aimés, que Dieu a l'abondance pour nous. Nous sommes en train de voir que Dieu a l'abondance pour nous. Et que l'esprit de l'abondance, c'est l'esprit qui est pour toi. Alors c'est un esprit, c'est un esprit, c'est un esprit. Alors parce que c'est un esprit, tu dois les laisser te saisir. Parce que c'est un esprit, tu dois laisser cet esprit toucher ta vie. Tu dois laisser cet esprit venir dans ta vie. Tu dois dire, oh mon Dieu, viens dans ma vie. Mon Dieu, viens dans ma vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur entre dans la vie de quelqu'un. Je prophétise déjà l'esprit de l'abondance dans la vie de quelqu'un. Je prophétise déjà l'esprit de l'abondance dans la vie de quelqu'un. Que l'esprit de l'abondance touche la vie de quelqu'un. Que l'esprit de l'abondance visite la vie de quelqu'un ce soir par le nom puissant de Jésus. Que l'esprit de l'abondance entre dans la vie de quelqu'un. Par le nom puissant de Jésus. Que l'esprit de l'abondance touche la vie de quelqu'un. Par le nom puissant de Jésus. Que l'esprit de l'abondance entre dans la vie de quelqu'un. Que le Seigneur touche la vie de quelqu'un avec l'abondance. Par le nom de Jésus. Le Fils de Dieu est venu te donner l'abondance. Jésus Christ est venu te donner l'abondance. Le Fils de Dieu est venu te donner l'abondance. Par le nom de Jésus. Je suis en train de continuer avec notre écriture. Que Jésus Christ est venu pour nous donner la vie. Jésus est venu pour nous donner la vie. Alors cette vie que Jésus est venu nous donner. Il n'est pas venu nous donner ça. Il n'est pas venu nous donner une petite vie. Jésus Christ n'est pas venu nous donner une vie. Comme si lui-même il hésitait de nous donner la vie. Non. Jésus Christ est venu nous donner une vie. Et une vie en abondance. Alors là où tu es. Toi aussi tu dois dire Seigneur. Toi qui es venu me donner une vie en abondance. Je veux que cette vie d'abondance soit dans ma vie. Je veux qu'une vie d'abondance soit dans ma vie. Au nom de Jésus. Je veux que la vie que Jésus est venu me donner puisse être à moi. Je veux vivre ce que Jésus est venu me donner. Je veux vivre ce que Jésus est venu me donner. Je veux vivre ce que Jésus est venu me donner par les noms puissants de Jésus. Par les noms puissants de Jésus. C'est que Jésus est venu me donner. Je veux vivre ça. Je veux que ça soit ma part. Je veux vivre la vie que Christ est venu me donner. Je veux vivre ce que Jésus est venu me donner. Je veux vivre la vie de Dieu. Le brebis doit avoir la vie du berger. Il est venu nous donner la vie. Et la vie de Jésus commence spirituellement. La vie de Jésus commence en esprit. Et cet esprit-là doit entrer dans ton corps. Il doit entrer dans ton âme. Il doit entrer dans ton esprit. Il doit entrer dans ton esprit. Sur tes mains, tu dois recevoir l'esprit de Dieu. Dans tes mains, l'esprit doit être là. Dans ton cerveau, l'esprit de l'abondance du Seigneur doit toucher ton cerveau. L'esprit de l'abondance du Seigneur doit toucher ton cerveau. C'est pourquoi je prie avec quelqu'un ce soir. Tu vas dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, bénis-moi au nom de Jésus. Mon Dieu, bénis-moi. Mon Dieu, bénis-moi. Mon Dieu, yes, laisse que ta vie, laisse que ta vie se montre, se montre à moi. Je veux la vie en abondance. Je veux la vie en abondance. La vie que Dieu a pour moi. Je veux vivre la vie. C'est la vie que Jésus est venu me donner. C'est la vie que Jésus est venu me donner. Je veux la vivre. Je veux la vivre. Jésus est venu me donner. Je veux la vivre. 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 Je veux la te saisir. Pendant que tu es connecté ce soir, que l'esprit de l'abondance te touche. Que l'esprit de l'abondance te touche. Que l'esprit de l'abondance te touche au nom puissant de Jésus. Pendant que tu es connecté ce soir. Pendant que tu es connecté ce soir. Que l'abondance te touche. Que l'abondance te touche. C'est l'esprit de Dieu qui est venu pour nous amener dans l'abondance. Bien-aimés, Jérémie encore l'écriture devant nous. Le voleur, il y a un voleur. La Bible nous parle du voleur. Plusieurs endroits dans la Bible, on nous parle du voleur. Dans la Bible, on nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il y a un voleur dans ce monde. Il y a un voleur dans ce monde. Il y a un menteur dans ce monde. Jésus-Christ, quand il parle du menteur, il dit que oui, il y a un menteur qui a commencé à mentir dès avant la création du monde. Il est menteur, il est voleur. Quand il est venu dès le jardin des dents, il est venu avec le mensonge. Dans la vie d'Adam et Ève, il les a mentis, il les a volés leur gloire. Il les a mentis, il les a volés leur gloire. Mais ça ne doit pas être ainsi dans ta vie. Ça ne doit pas être ainsi. Le voleur ne peut plus te voler. Le voleur n'a plus le droit de te voler. Alors, il ne faut pas les laisser te voler. En commençant par cette révélation de ce soir. Tu vas dire que non, 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 toi voleur, tu ne peux pas me voler cette révélation. Toi voleur, tu ne peux pas me voler cette révélation. Au nom puissant de Jésus. Toi voleur, tu ne peux pas me voler cette révélation. Je refuse. Je garde ma révélation au nom de Jésus. Je garde ma révélation. La révélation que Dieu a pour moi, c'est pour moi. La révélation que Dieu a pour moi, c'est pour moi. La révélation que Dieu a pour moi, c'est pour moi. Au nom puissant de Jésus, j'ai dit, toi voleur, tu ne peux pas me voler. Tu ne peux pas me voler l'abondance que Dieu m'a promis. Toi voleur, toi voleur, tu ne peux pas me voler l'abondance que Dieu m'a promis. Tu ne peux pas me voler par le nom de Jésus. Toi voleur, tu ne peux pas me voler. Je suis à un niveau où j'accepte ce que Jésus a pour moi. J'accepte ce que Dieu a pour moi. J'accepte la parole de Dieu pour moi. J'accepte l'abondance de Dieu pour moi. Bien-aimé, la même façon que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est la même façon que tu dois accepter qu'il est venu te donner une vie en abondance. L'abondance de Dieu doit être même dans ton cerveau, dans ton corps, dans ton esprit, dans tes mains. Oh oui, mes bien-aimés, l'abondance de Dieu doit toucher ta vie. L'abondance de Dieu doit toucher ta vie. L'abondance de Dieu doit toucher ta vie. C'est pourquoi tu vas lui dire, Seigneur, touche-moi avec l'abondance. Seigneur, touche-moi avec l'abondance. Touche-moi, touche ma vie. « Yes, je veux l'abondance de Dieu dans mon cerveau. Je veux l'abondance de Dieu dans mon cerveau. Je veux l'abondance dans mon cerveau. Je veux l'abondance dans mon cerveau par les nots puissants de Jésus. Je veux l'abondance. » Quelqu'un va lui dire, Seigneur, la vie en abondance que tu es venu à Ménin, je veux cette vie. Je veux la vie en abondance. Tu es un rabot aussi là-bas. C'est quelque chose que Jésus est mort à la croix pour te donner. Jésus est mort à la croix pour te donner. Jésus est mort à la croix nue pour te donner la vie. Jésus est mort à la croix nue pour que toi tu puisses avoir les habits. Jésus est mort à la croix pour que toi tu puisses vivre. Jésus est mort à la croix nue pour que toi tu puisses avoir une robe qui te couvre. Dieu n'est pas parti ramasser une robe quelque part pour te donner. Non. Dieu n'est pas parti ramasser une robe. Il n'est pas parti au marché là quand c'est le jour des soldes. Et puis Dieu a pris une robe pour te donner. Non. C'est la robe que Jésus-Christ portait chaque jour. La robe de Jésus, la robe qui faisait le miracle là, c'est la robe que Dieu a pris pour te donner. La robe des miracles. La robe, une femme avait le problème de son. Et quand elle est venue toucher la robe que Jésus portait, la maladie a fui. Maintenant, c'est la même robe des miracles là, que Jésus a pris pour te donner toi. C'est la robe des miracles que Jésus m'a donnée. Et ce n'est pas une robe moins chère. Ce n'est pas une robe au hasard. Non, c'est une robe d'abord financièrement, c'est une robe qui coûte cher. Voilà pourquoi dans la Bible, on nous dit que même les soldats romains voulaient s'arracher de cette robe là. Parce que physiquement, d'abord, dans le monde naturel, c'est une robe coûteuse. Et quand on amène ça dans les choses spirituelles, c'est une robe de miracle. Quand quelqu'un qui était malade des broches d'abord, une maladie de 12 ans, a touché la robe là, la maladie a fui automatiquement. Alors, c'est une robe chère. C'est une robe de valeur. C'est ce que Jésus-Christ a donné pour que nous puissions porter. Alors, je suis en train de parler de ces choses. L'abondance de Dieu. Yes, plusieurs fois, nous stoppons. Nos pensées sont stoppées. L'intelligence est stoppée. Quand les gens s'arrêtent directement, oh, oui, qu'est-ce que le pasteur a prêché? Le pasteur nous a prêché l'argent. Et puis, les gens s'arrêtent là. Et les gens se retrouvent rapidement en train de rejeter la parole de Dieu. Oui, ça devient, oh, qu'est-ce que vous a prêché de Dieu? Ah, vous, là-bas, on vous prend sur l'argent, sur l'argent. Les gens rejettent facilement ce que Dieu a et ce que Dieu nous donne. à cause de ses erreurs, à cause de ses fautes. Mais toi, tu vas dire ce soir, non, 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 non. Moi, je ne veux pas rejeter ce que Dieu a pour moi. Non, non, moi, je ne veux pas rejeter ce que Jésus est venu me donner. Non, 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 non. Je ne veux pas rejeter ce que Dieu a pour moi. Je refuse de rejeter ce que Dieu a pour moi. Je refuse de rejeter ce que Dieu a pour moi. Non, Dieu est venu, Jésus est venu me donner l'abondance. Alors, je vais vivre l'abondance. Je veux vivre l'abondance. Je veux vivre une vie en abondance. Que l'abondance de Dieu commence à se manifester dans la vie de quelqu'un. Pendant que je suis en train de te donner la révélation. Que l'abondance entre dans ton cerveau. Que l'abondance entre dans ton cerveau. Tu puisses être en abondance dans ton cerveau. Que les choses et les révélations de Dieu puissent remplir ton cerveau au nom de Jésus. Que les choses et les révélations de Dieu puissent remplir ton cerveau au nom de Jésus. J'appelle l'abondance dans la vie de quelqu'un. L'esprit d'abondance. C'est un esprit qui te touche dans l'esprit. Ton esprit est touché. Je dis shalom à ma fille Tatiana Kelly. Sois béni Tatiana Kelly. Là où tu es. Je suis en train de dire à quelqu'un. L'esprit de l'abondance. C'est un esprit qui te touche dans ton esprit à toi. Et tu es dans l'abondance dans ton esprit. Tu es dans l'abondance dans les révélations. Tu es dans l'abondance dans ton corps. Quand ton corps est dans l'abondance. Ça veut dire que tu es dans l'abondance de la bonne santé. C'est ce que Jésus Christ nous dit. Je suis venu pour donner mes brébis la vie. C'est pourquoi vous vous rappelez de notre psaume 23. David pouvait dire que l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il ne manque de rien. Parce que l'éternel est son berger. Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que l'éternel lui donne la vie. L'éternel lui donne le verre pâturage. Parce que l'éternel lui donne ma tête avec l'huile. Ma coupe de bord. Voilà, c'est ce que Jésus Christ nous dit. Je suis venu donner la vie en abondance. Je suis venu mettre l'huile sur la tête de quelqu'un en abondance. Quand Jésus met l'huile sur toi, il ne met pas seulement un peu. Il ne met pas seulement un peu. Il vient, il verse l'huile sur toi. Seigneur, verse l'huile sur moi. Oh Jésus, verse l'huile sur moi. Oh Jésus, verse l'huile sur moi. Que le Seigneur verse son huile sur toi. Que le Seigneur verse son huile sur toi. Par le nom de Jésus. Oh mon Dieu, verse l'huile sur moi. Seigneur Jésus, verse l'huile sur moi. Rabo, Cheki, Reba, Shodo, Romé, Teke, Remarama. Que cela arrive maintenant dans la vie de quelqu'un. Que cela arrive maintenant dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, mets l'huile sur ma tête. Il verse l'huile sur ma tête et ma coupe déborde. Quelqu'un commence à déborder. Que tu commences à déborder là où tu es. Que tu commences à déborder là où tu es. Par le nom puissant de Jésus. Au Brondo, Cheki, Reba, Seki, Karabaraba. A Raba, Ocho, Be, Reba, Cheki, Karaba, Sindarobo, Cho. Au Brondé, Cheki, Karaba, Abondé, Cheki, Karaba, Obrondé, Cheki, Reba. Yabore, Kerama, Sindereba. Jésus, Jésus, Jésus. Je veux, je veux, je veux, je veux. A Baba, Basika, Abondé, Cheki, Karaba, Stakarabou, De. Renda, Sindarabarome. Yaboro, Kerama, Rama. Par le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, donne-moi l'abondance. Oh mon Dieu, donne-moi l'abondance. Je prophétise l'esprit d'abondance dans la vie de quelqu'un. Je prophétise l'esprit d'abondance dans la vie de quelqu'un. Je prophétise au nom de Jésus l'esprit d'abondance dans la vie de quelqu'un. Rabo, Cheki, Karina, Boroma, explose. Que ton abondance explose. Que ton abondance explose. Que ton abondance, yes, yes, yes. Dans toutes les choses que tu fais, que l'abondance explose, au nom de Jésus, que l'abondance explose dans toutes les choses que tu fais. Je prie avec quelqu'un ce soir, que l'abondance explose, que l'esprit d'abondance entre dans la vie de quelqu'un. Je prie avec quelqu'un ce soir, au nom de Jésus, je prie avec quelqu'un ce soir, que l'esprit d'abondance explose. Commence à voir la multiplication Commence à voir la multiplication Commence à voir la multiplication Dans ce que tu as sémé Que l'abondance entre dans ta moisson Dans ce paro, Chekira, Basinaba Que l'esprit de l'abondance du Seigneur Commence à visiter partout où tu as sémé Pour que tu puisses avoir ta récolte Bravo Che, pendant que je suis en train de parler Laisse que l'abondance entre dans ton corps Laisse que l'abondance touche à toi-même Pendant que je suis en train de parler ce soir Pendant que je suis en train de parler ce soir Au nom puissant de Jésus Yes, je prophétise dans la vie de quelqu'un Laisse-moi prophétiser dans la vie de quelqu'un L'esprit d'abondance L'esprit d'abondance Je déclare, je déclare l'esprit qui apporte l'abondance Puisse toucher quelqu'un ce soir Toi qui es connecté à cet ministère Que l'esprit de l'abondance te touche Toi qui es connecté à cet ministère Que l'esprit d'abondance te touche Rabo Rechinaba, Rabo Shekinaba Toi qui supportes cet ministère Je parle à quelque chose de prier Je prie aussi pour les finances de ceux qui supportent cet ministère financièrement Que l'abondance te touche au nom de Jésus Yes, je fais les déclarations dans votre vie Je fais les déclarations dans votre vie Que le Dieu puissant d'Israël Explose quelque chose dans ta vie Que le Dieu puissant d'Israël Explose dans ta vie Que le Dieu puissant d'Israël Explose dans ta vie Au nom de Jésus Je fais les déclarations dans votre vie Que l'abondance de l'éternel entre Que l'abondance de l'éternel entre Que l'abondance de l'éternel entre au nom de Jésus Laisse-moi convaincre quelqu'un ce soir Quand nous parlons de l'abondance Je veux que tu puisses suivre avec moi C'est quelque chose que Jésus veut pour toi Voilà pourquoi je m'appuie sur Jean 10, 10 Jésus le bon berger Il est venu donner sa vie pour toi Jésus le bon berger Lui qui était riche de gloire Il s'est dépouillé de sa grandeur Pour descendre sur la terre Et devenir pauvre Des riches qu'il était Il est devenu pauvre Pour que toi tu puisses toucher l'abondance Tu vas dire Seigneur Tout le temps où j'ai arrêté l'esprit de l'abondance Je me réponds Je me réponds Oui Il y a des choses qui entrent même dans la vie de chrétien Une grande chose Beaucoup de gens combattent l'abondance En disant que Oh vous Toi tu ne veux pas vivre la sainteté Tu veux vivre l'abondance Toutes ces choses marchent ensemble Ce n'est pas parce que tu es dans la sainteté Que tu dois être pauvre Non 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 c'est faux Quand on te dit que ça ne marche pas comme ça Ce n'est pas parce que Oh c'est parce que Pour être saint Tu dois être pauvre Ce n'est pas la vérité Parce que Dieu Notre Dieu Est saint Notre Dieu est saint Et il n'est pas pauvre Ce n'est pas pour cela que tu vas voir que Dieu est pauvre Parce qu'il est saint Non Dieu est Il est le saint 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 Et il est La Bible nous dit que Tout la terre lui appartient Le cieux et la terre l'appartient Vous êtes en train de suivre mes bien-aimés Alors deux fois On vole cette révélation à beaucoup de gens Oui Tu dois être saint Et ta sainteté Doit être accompagnée Avec la bénédiction d'Abraham dans ta vie Alors c'est facile Plusieurs fois Plusieurs fois Plusieurs fois Les gens se retrouvent Dans la sainteté Et maintenant Quand il s'agit maintenant De trouver l'argent Ils ne savent pas comment comprendre La révélation De comment être béni par Dieu Et après Ils se fatiguent Ils disent que Non non c'est chaud C'est pourquoi on dit que Depuis que je suis devenu chrétien Je ne touche plus A l'argent Depuis que je suis devenu chrétien Je ne mange plus Je commence à dormir dehors Non 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 Pour Zabashira Ça ne marche pas comme ça Alors Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de voir Que le voleur Vient voler Le voleur Vient voler Les voleurs Ils viennent voler aussi La révélation de Dieu Les voleurs Volent aussi La révélation La révélation Que Dieu vient te donner Les voleurs Ils volent ça aussi De façon Quand quelqu'un Il te vole la révélation Tu deviens chrétien Mais tu n'es pas affectif Tu es chrétien Mais ton coeur est malade Tu es chrétien Tes pieds sont malades Tu es chrétien Tu n'as pas la santé Et beaucoup de gens Acceptent d'être malade Parce qu'ils ne comprennent pas Que Jésus Christ Est venu donner une vie En abondance Une abondance Dans ta santé Une abondance Dans tes relations Dieu veut te donner Dieu veut te donner Des amis Qui sont Sains Chrétiens Dieu veut que Dieu veut que tu sois riche En puissance Dieu veut que tu sois riche En pouvoir Voilà pourquoi Il veut que tu puisses Dominer Alors si dans ton esprit Il n'y a pas L'abondance En puissance Comment est-ce que Tu vas dominer Parce que les méchants Et a aussi De la puissance Les méchants Veux aussi Contrôler la terre Je vous laissez-moi Partager cette révélation Avec quelqu'un Pour te permettre A laisser l'abondance Du Seigneur Commence à vivre L'abondance Commence à vivre L'abondance Commence à vivre L'abondance Commence à vivre Laisse d'abord Que cet esprit Te touche Laisse Bramboshida Tous ceux qui combattent Ta vie d'en haut Ça soit Kaboche Que le feu Que le feu De Dieu Le brûle Quel que soit Le nom De la chose Que le feu De Dieu Le brûle Tu vas dire Seigneur Je veux vivre L'abondance Seigneur Je veux vivre L'abondance Au nom puissant De Jésus Seigneur Je veux vivre L'abondance Je déclare Pendant que Pendant que Je parle ce soir Pendant que Je parle ce soir Que l'esprit D'abondance Te touche Tout esprit De sécheresse Nous brûlons Au nom de Jésus Tout esprit De sécheresse Tout esprit Qui vole Ta moisson Tout esprit Qui vole Tes révélations Je commande Un feu Sur ça Je commande Un feu Sur ça Au nom puissant De Jésus Je commande Un feu Sur tout esprit Qui vole Les révélations Multiples Que Dieu T'a donné Je commande Un feu Sur tous les esprits Qui volent Les révélations Que Dieu T'a donné Au nom De Jésus Au nom puissant De Jésus Que le feu De Dieu Brûle Tout ce qui Bloque Tes révélations Que le feu De Dieu Brûle Tout ce qui Bloque Ta manifestation Que le feu De Dieu Brûle Au nom De Jésus Au nom De Jésus Au nom De Jésus Entre dans l'abondance au nom de Jésus. Entre dans l'abondance au nom de Jésus. Entre dans l'abondance au nom puissant de Jésus. Entre dans l'abondance au nom puissant de Jésus. Entre dans l'abondance. Que l'esprit de l'abondance te lève maintenant. Que l'esprit de l'abondance fasse sortir ta vie de toute la sécheresse. Que l'esprit d'abondance. Seigneur, fais monter ma vie. Seigneur, fais monter ma vie. Seigneur, fais monter ma vie par le nom puissant de Jésus. Que l'esprit d'abondance te touche. Que l'esprit d'abondance te touche. Que l'esprit d'abondance te touche au nom puissant de Jésus. Seigneur, élève ma vie de toute la sécheresse. Tous les démons de l'Egypte, tous les démons du désert, tous les démons de l'esclavagisme, je le lis ce soir et je les jette dans le feu. Tous les démons de l'esclavagisme, je les lis et je les jette dans le feu. Tous les démons, tous les démons du désert, tous les démons qui veulent garder les enfants de Dieu dans le désert, je les lis et je les jette dans le feu. Tous les démons qui veulent garder les enfants de Dieu dans le désert, je les lis ce soir. Je les lis ce soi et je les jette dans le feu au nom de Jésus. Je déclare la liberté sur la tête de quelqu'un. Je déclare la liberté. La liberté. Sois libérée du désert. Sors de ton désert. Parlez-nous puissant de Jésus. Sors de ton désert. Parlez-nous puissant de Jésus. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de ton désert. Que l'Esprit de Dieu te délivre de tout le désert. Il y a tout démon qui te garde dans le désert. On le brûle. On le brûle. Pendant que tu es connecté. Toi qui es connecté à ce ministère. Il y a des déserts. Il y a des déserts même dans les relations. Si tu es, Rabat, si tu es des tabouros, s'il n'y a pas l'abondance dans tes relations, tu vas te retrouver seulement avec des mauvais amis. Avec des mauvais amis. Tous les bons amis n'arrivent pas à entrer dans ta vie. Parce que tu es dans un désert. L'abondance, elle entre aussi dans les relations. Que l'esprit de l'abondance te touche. Là où il y a les déserts. Je prophétise de l'eau. Je prophétise de l'eau. Yes. Si ton corps est dans le désert, tu vas être malade. Si ton corps est dans le désert, tu ne peux pas vivre calmement dans un désert. Impossible. Impossible. Là où, Chika, c'est pourquoi je prie pour quelqu'un. Je te claire. Pendant que tu m'écoutes ce soir, que l'eau de la parole est de Dieu. Que l'eau de la parole de Dieu t'arrose. Ya, 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 ya. Je vois quelqu'un ce soir. Je vois quelqu'un ce soir. Tu es localisé par l'eau de la parole. Que cette parole t'arrose. Que cette parole t'arrose. Que cette parole t'arrose. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Rabo Shekera Marabo. Yedabo Romechinde Raba. Ya Romechika. Je dis shalom à ma fille et t'inisse. Sois béni là où tu es. Bien aimé. Continue à partager ces vidéos. Quelqu'un aide-moi à partager ces vidéos. Je suis en train de prier avec quelqu'un ce soir. Que la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu te délivre de ton désert. Quand tu labores naturellement. Quand tu es dans un désert. Tu deviens malade. Parce que là où il n'y a pas l'eau. Ton corps ne peut pas vivre. Là où il n'y a pas l'eau. Ton corps ne peut pas vivre. Voilà pourquoi vous vous rappelez. Dans le désert. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ils devaient crier devant Dieu. Chaque jour. Ils ont crié chez Dieu. Ils se sont retrouvés dans les péchés. Parce qu'il n'y avait pas de l'eau. La Bible nous dit qu'ils ont murmuré. Ils ont murmuré. Vous êtes en train de voir. Qu'ils ont murmuré. Ils sont arrivés à un endroit. Et il n'y avait pas de l'eau. Et ils ont commencé à murmurer devant Dieu. Toi tu ne vas pas murmurer. Ah j'ai dit à quelqu'un. Toi tu ne vas pas murmurer. Le véritable Dieu va raconter ta vie avec de l'eau. Le Dieu bon. Le bon berger va te donner de l'eau. Le bon berger va te donner de l'eau. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Le bon Dieu va te donner de l'eau. Le bon berger va te donner de l'eau. Au nom de Jésus. Le bon berger va te donner de l'eau. Au nom de Jésus. Le bon berger va te donner de l'eau. Au nom de Jésus. Le bon berger va te donner de l'eau. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Donne-moi de l'eau. Et délivre-moi de ces déserts. Je prie, je prie au nom de Jésus Quelqu'un va lui dire Oh mon Dieu, donne-moi de l'eau Et délivre-moi de ce désert Oh mon Dieu, donne-moi de l'eau Et délivre-moi de ce désert Oh mon Dieu, donne-moi de l'eau Et délivre-moi de ce désert Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Qui est l'eau de la parole La parole c'est de l'eau aussi La parole c'est de l'eau aussi Les révélations c'est de l'eau aussi. Sois arrosé ce soir par la parole du Seigneur. Sois arrosé ce soir par la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour ma fille plénière. Roshi Karabaka. Reçois l'eau du Seigneur. Et sois délivré de la sécheresse des relations. Que l'abondance dans tes relations arrive maintenant. Les bons amis, les bonnes personnes, par le nom de Jésus. Je le prophétise au nom de Jésus. Pendant que tu me suis ce soir, que quelque chose arrive dans ta vie. Pendant que tu me suis ce soir, l'Esprit de Dieu dans cette révélation te touche. Pendant que tu me suis ce soir, que l'Esprit de Dieu dans cette révélation, le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu qui m'a ouin, Rabo Shikiraba, Rabo Sinde Rabasira, que le Dieu qui m'a ouin te touche avec l'Esprit d'abondance. Que le Rabasira, c'est le Dieu qui m'a donné la parole. Que Rabo, c'est le Dieu de l'Esprit de prophète. Pendant que tu es connecté ce soir, que l'eau de la parole te touche. Que l'eau de la parole t'arrose. Que l'eau de la parole t'arrose. Rabonde Shindaraboko. Yes. Multiplication dans ton cerveau de révélation. Sois inondé par le Sindaramateri. Sois Sambarobé Shindaratete. Sois inondé par la révélation de ses prédications qui viennent de la bouche de l'éternel. Sois dans l'abondance au nom de Jésus. Sois dans l'abondance au nom de Jésus. Je prophétise. Pendant que tu me suis ce soir, que quelque chose éclate dans ton ventre. Pendant que il y a beau réjet, commence à vivre l'abondance. Parce que l'abondance vient de Dieu. Parce que l'abondance vient de Dieu. Voilà pourquoi je m'appuie sur l'écriture de la Bible qui me dit le Baraboshi. Baraboshi. Voilà pourquoi je m'appuie sur l'écriture de la Bible qui me dit je suis venu. Jésus-Christ nous dit quoi? Je suis venu. Je suis venu. Jésus-Christ nous dit que je suis venu pour que mes brebis puissent avoir la vie. Jésus-Christ nous dit que je suis venu pour que mes brebis puissent avoir la vie. Alors parce que tu es brebis de Dieu. Toi qui es brebis de Dieu. Toi qui es brebis de Dieu. Commence à dire je suis brebis de Dieu. Je suis candidat à la vie d'abondance. Je suis candidat pro-Bashinda Raborobé que personne ne te vole cette révélation. Tu vas dire au voleur toi voleur à partir de ce soir tu ne peux pas me voler la révélation. Tu ne peux pas égorger la révélation. Tu ne peux pas tuer cette révélation dans ma vie dans mon coeur dans mon cerveau. Je libère ma foi. Je libère ma foi pour saisir la vie en abondance qui vient de Jésus. Je suis dans l'abondance. Je le déclare. Je le déclare. Je suis dans l'abondance. Même financière. C'est là où ça touche l'abondance financière. Là-bas l'abondance dans mon esprit. L'abondance dans mon âme. L'abondance dans mon corps. L'abondance dans mes mains. Parce que je suis enfant d'Abraham. Je suis la postérité d'Abraham. Oui, oui. Oui, oui, oui. L'écriture est là devant nous. Je suis venu afin que le brebis ait la vie. et qu'elle soit dans l'abondance. C'est là où l'idée de la vie en abondance vient. Ça vient de Jésus. Ça vient de Jésus. Est-ce qu'il va refuser? Qui va dire à Jésus pourquoi tu dis ces choses? Qui va aller dire à Jésus pourquoi tu lui donnes l'abondance? Qui va aller dire à Jésus? Parce que Jésus est venu nous donner la vie. Jésus est mort à la croix pour toi. Pour que tu puisses avoir la vie. pas une vie des mondiants dans ton corps. Dans ton corps. Dans ton corps. C'est là comment c'est à partir du corps. C'est là comment c'est à partir du corps. Jésus ne veut pas que tu puisses vivre une vie des mondiants. Jésus ne veut pas que tu puisses vivre une vie des mondiants. Non, 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 non. C'est là qu'on commence à partir du corps. C'est là qu'on commence à partir du corps. Jésus ne veut pas que tu puisses vivre une vie des mondiants. Non, jamais, jamais. Bien aimé, toi, aide-moi à partager ces vidéos. Toi qui n'as pas encore partagé ces vidéos, aide-moi à partager pour qu'un frère et une soeur puissent se connecter aussi et être bénis. Qu'un frère et une soeur puissent être bénis aussi par cette révélation. Nous avons combien de minutes? Nous avons 10 minutes. Après 10 minutes, je pense que nous avons commencé un peu en retard. Pendant que je parle ce soir, pendant que tu me suis ce soir, que quelque chose explose en toi, pendant que tu me suis ce soir, que quelque chose explose en toi, pendant que tu me suis ce soir, commence à voir la multiplication. Mon Dieu, mon Dieu, je veux voir la multiplication. Je veux voir, et c'est ça, c'est la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus. Je suis venu afin que mes brébis aient la vie. Est-ce qu'il y a un brébis de Jésus ici? Est-ce qu'il y a un brébis de Dieu connecté ce soir? L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors, quand quelqu'un vient te dire des choses ou tu dois mendier, il faut refuser. Je dis que je refuse de mendier par l'énorme de Jésus. Je refuse tout esprit de mendier qui était à moi. Je le chasse par le feu. Je le chasse par le feu. Répète avec moi ces prières. Répète avec moi cette prière là où tu es. Je refuse de mendier. Je suis, je fais partie des enfants de Dieu. Moi aussi, je suis en forme de la promesse. Moi aussi, je suis en forme de la promesse. Alors, je refuse de mendier. L'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit de l'abondance est sur moi. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. C'est soit pendant que tu es connecté, que la chaîne des limitations tombe. Car il va savoir que l'esprit de Dieu brise la sécheresse dans ta vie. L'esprit de manque, que l'esprit de manque fuit au nom de Jésus. Que l'esprit des dettes te laisse tranquille au nom de Jésus. Toi qui es dans les dettes, sois délivré de ces démons de dettes. Sois délivré de ces démons de dettes. Nous chassons les démons de dettes. Nous chassons les démons de dettes par le nom puissable de Jésus. Mon Dieu, délivre-moi de tout le dettes. Je déclare quelqu'un. Pendant que tu me suis ce soir, sois délivré du trou de dettes. Sois délivré du trou de dettes. Toi qui es attaqué par l'esprit de la mendicité, toi qui es attaqué par les démons de la mendicité, sois délivré. Sois délivré. Je lis ces démons. Je lis les démons de la pauvreté. Je lis les démons. L'esprit du Seigneur est sur ma tête. Il m'a envoyé pour proclamer une parole, une bonne parole aux pauvres. Il m'a envoyé pour bénir quelqu'un. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui sont captifs. Toi qui es mis captifs par les démons de la pauvreté, j'envoie un feu pour te libérer par le nom de Jésus. J'envoie un feu pour te libérer. Sois localisé par le feu du Saint-Esprit. Sois localisé par le feu du Saint-Esprit. Sois délivré au nom de Jésus. Sors de la mendicité. Je ne sais pas à qui je parle, mais je libère le feu de Dieu dans ta vie. Le démon de la mendicité doit te laisser. Le démon de la mendicité doit te laisser au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, délivre-moi de la mendicité. J'ai été enfant, ménager, vieillis, je n'ai pas vu les enfants des justes mendiers. Je ne les ai pas vus mendiers. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit du Seigneur. Ne rejette pas l'Esprit de l'abondance. Ne rejette pas. Si tu rejettes l'Esprit de l'abondance, le voleur va venir égorger, détruire et voler ce que Dieu a pour toi. Ne refuse pas l'Esprit de l'abondance. Là où tu es, dis Seigneur, touche-moi avec l'abondance. Touche-moi avec l'abondance. La brône des Shirabas, touche-moi avec l'abondance. Je suis venu afin que le brémi puisse avoir la vie. Ô Seigneur, laisse que ton esprit d'abondance me touche. Ô Jésus, laisse que ton esprit d'abondance me touche. Ô Jésus, laisse que l'Esprit d'abondance me touche. Je veux l'Esprit d'abondance. Je veux l'Esprit d'abondance. Je veux l'abondance qui vient de mon Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant d'Abraham, enfant de la promesse. Je suis enfant d'Isaac. Je suis enfant de Jacob. Je suis d'Israël. Voilà pourquoi Jésus a versé son son. Voilà pourquoi Jésus a versé son son. pour qu'il puisse, on appelle ça un échange divin. Un échange divin. Il y a beaucoup de gens qui appellent leurs enfants divines, 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 divines. mais il refuse de prendre la révélation. Jésus-Christ a versé son son pour que le sang qu'on avait en nous, de nos familles pauvres, puisse sortir afin que le sang du ciel entre, afin que le sang de la famille bénie de la terre entre, afin que le sang qui était dans le vin d'Abraham puisse entrer dans nous. Le sang de la bénédiction. Voilà pourquoi le sang de Jésus libère de la malédiction de ce monde. Voilà pourquoi le sang de Jésus libère de la malédiction de ce monde. Parce que nous venons des familles maudites. Mais le sang du ciel n'est pas maudit. Le sang du ciel est béni. Alors, Jésus-Christ est mort, pauvre. Il est mort, maudit, pour que nous puissions être dans l'abondance. Reçoit l'abondance au nom de Jésus. Reçoit l'abondance au nom de Jésus. Reçoit l'abondance. Je prie pour quelqu'un que l'abondance même des révélations entre dans ton cerveau. Que tu puisses comprendre ce que Dieu a pour toi. Que l'abondance entre dans ton cerveau. Je demande à quelqu'un bien aimé, aide-moi à partager que ces cinq minutes puissent être le cinq minutes qui va transformer la vie d'un frère, la vie d'une soeur, la vie d'un ami, la vie même même un ennemi, même un ennemi, même un ennemi, roba chaka, robe chika, tu vas boche, que pendant que tu me suis, je prophétise. Pendant que tu me suis, je prophétise. Laisse-moi prophétiser dans la vie de quelqu'un ce soir. Laisse-moi prophétiser dans la vie de quelqu'un ce soir. Que l'abondance te touche. Que l'abondance te localise. Même si tu vis dans un désert, même si tu vis dans un désert à cause de toi, par la grâce du Seigneur sur toi, le désert doit fuir et l'eau, l'eau, l'eau doit te suivre. La Bible nous dit qu'il y avait une pierre qui suivait les enfants d'Israël. Et le nom de la pierre là, c'est Jésus le Christ. La Bible nous dit Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, délivre-moi du manque. Tous les mâtes dans ma vie, ça doit fuir. Tous les mâtes dans ma vie, répète avec moi là où tu es. Connecte-toi avec cette onction d'abondance que le Seigneur est en train de libérer ce soir. Tu vas dire Seigneur, délivre-moi au nom de Jésus de la sécheresse. Délivre-moi du manque. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pendant que je déclare, laisse-moi déclarer dans ta vie ce soir l'éternel est ton berger. Tu ne vas rien manquer. Tu ne vas rien manquer. Tu ne vas rien manquer. Robachine de ramassade. Il verse l'huile sur ta tête et la coupe déborde. Soit dans l'abondance, soit dans l'abondance des révélations, soit dans l'abondance de l'onction, soit dans l'abondance raboshida. L'onction qui délivre, l'onction qui libère, l'onction qui bénit, l'onction brandachène de rekerabah. Que cette onction te touche au nom de Jésus. Pendant que tu me suis ce soir, pendant que tu me suis ce soir, je prophétise l'onction qui libère, l'onction qui libère, l'onction qui délivre de la pauvreté. Quelqu'un va me dire ce soir, je refuse d'être un mondial par le nom de Jésus. Je brise les chaînes de la mendicité dans la vie de quelqu'un ce soir. Je brise les chaînes de la mendicité dans la vie de quelqu'un ce soir. Je brise ce chaînes. Tu ne vas pas mendier. Tu ne vas pas mendier. Tu vas vivre le succès par le nom de Jésus. Tu vas vivre l'élévation par le nom de Jésus. Tu vas vivre l'abondance par le nom de Jésus. Je refuse d'être un mondial. J'accepte la vie de l'abondance que Dieu a pour moi. Je déclare l'abondance dans la vie de quelqu'un. Toi qui es connecté dans ce ministère, commence à voir l'abondance. Commence à voir la pauvreté qui a habité pendant beaucoup des années dans ta maison. Je la vois quitter ta maison aujourd'hui. Je la vois prendre la porte. Je ne sais pas dans la vie de qui je parlais ce soir, mais je suis en train de voir la porte de ta maison. Et je suis en train de voir la pauvreté fuir ta maison. Je suis entre mes yeux prophétiques. Le Dieu des esprits des prophètes est en train de me montrer la pauvreté fuir ta maison. La mendicité doit quitter ta maison au nom de Jésus. Je commande. Je commande ce soir dans la vie de quelqu'un qui me regarde. Toi qui me regarde. Toi qui me regarde. Sois connecté. Sois connecté. Sois connecté. Ke rabo chinde rebe sindaba. Sois connecté. Sois connecté. Sois connecté ce soir. Robé reba rabo randa chinde rode robo chinde rabo robo robo chindo robo robo toi. Nous avons, nous allons terminer maintenant. Nous allons terminer maintenant. Connecte-toi. La brône de Shikiraba. Connecte-toi. Dieu, Dieu ne s'intéresse pas aux mendiants. Dieu ne s'intéresse pas aux mendiants. Dieu ne s'intéresse pas aux mendiants. Dans quelle façon? Dans la façon où Dieu n'a pas créé des enfants mendiants. Dieu n'a pas créé des enfants mendiants. Dieu n'a pas créé les enfants mendiants. Vous savez, quand la Bible nous parle de Barthimée, quand Barthimée est venu pleurer devant Jésus, Barthimée est venu, il était mendiant, il est venu pleurer devant Jésus. Et ses pleurs étaient dans la révélation. Barthimée est venu pleurer devant Jésus. Et ses pleurs étaient dans la révélation. J'ai prophétie dans la vie de quelqu'un ce soir. Reçois la révélation au nom de Jésus. Comment? Il était avec l'or, mais dans ses yeux spirituels. Il pouvait voir Jésus comme un fils de David. Il pouvait voir, il y avait les gens qui marchaient avec Jésus, il y avait les gens qui bousculaient Jésus, qui n'avaient pas la révélation prophétique. Mais lui qui était aveugle, lui qui était assis mendiant, il était dans la révélation. Ses yeux prophétiques étaient ouverts. Et voilà pourquoi il a fait la demande au roi. Il a dit fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David. Rabo shikaka, rabo shikaka. Dieu ne s'intéresse pas aux mendians. Alors, s'il était resté mendiant, si ses yeux, si ses yeux étaient mendians, il n'allait pas voir Jésus comme le fils de David. Alors, parce qu'il a fait l'appel au fils de David, le roi lui a dit viens, qu'est-ce que tu veux que le roi puisse faire pour toi? Quelqu'un, que le Seigneur te bénisse ce soir, que le Seigneur, pendant que tu partages, que le Seigneur te bénisse ce soir, que le Seigneur te bénisse ce soir avec cette révélation. Quand il est venu, Jésus-Christ lui a dit ok, tu as les yeux prophétiques pour voir que je suis le fils de David, le roi des rois. Qu'est-ce que tu veux que le roi puisse faire pour toi? Vous pensez que si Barthymé avait demandé à Jésus je veux un visa pour la France, vous pensez que Jésus-Christ allait lui dire c'est difficile? Vous pensez que si Barthymé avait demandé à Jésus je veux un passeport et mon visa pour les Etats-Unis, vous pensez que ça allait être compliqué pour Jésus? Vous pensez que si Barthymé avait dit à Jésus je veux 5 Ferrari je veux 3 châteaux à Marseille je veux 4 villas à New York 6 limousines à Kichassa vous pensez que Jésus-Christ allait dire c'est difficile c'est compliqué je ne sais pas comment faire ça je ne sais même pas où est Kichassa voilà voilà pourquoi Jésus-Christ disait à tous ceux qui venaient qu'est-ce que tu veux voilà pourquoi Jésus c'est la raison pour laquelle Jésus disait à tous les gens qui venaient qu'est-ce que tu veux alors la révélation alors quand tu es mandien quand tu es mandien les mandiens qui sont dehors là ils demandent des pièces si tu as déjà vu quelqu'un qui m'a dit il demande petit pièce petit pièce petit pièce petit pièce petit pièce petit pièce il demande des pièces d'abord pour voir que Barthémy n'était pas un mandien il a demandé j'ai fait les yeux j'ai fait les yeux j'ai fait les yeux Jésus lui a donné les yeux reçois tes yeux ce soir qu'abord que tes yeux commencent à voir les révélations de Dieu que tes yeux commencent à voir l'abondance de Dieu notre Dieu il est riche en gloire c'est là où il doit faire Dieu fait ces choses pour toi selon sa grande richesse dans la gloire Kaborashinara qu'est-ce que tu veux que le fils fasse pour toi qu'est-ce que tu veux que le roi fasse pour toi qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux alors ce soir nous avons combien nous avons Rabat nous avons deux minutes dans ces deux minutes tu lui dis Seigneur je suis dans la révélation je suis dans la révélation ma prière et dans la révélation je dis Shalom à Anna Kachala sois béni Anna aidez-moi aidez-moi nous avons deux minutes partage cette vidéo et sois béni partage cette vidéo tu vas lui dire Seigneur je suis dans la révélation de l'abondance dans mon cerveau je suis dans l'abondance de la révélation dans ma prière je suis Rabat quelqu'un tu dois changer ta prière rapidement change ta prière Rabat je dis à quelqu'un si tu demandes quatre limousines à Jésus Jésus ne va pas pleurer dis qu'il y a trouvé ça oh Dieu il demande beaucoup de choses comment est-ce que je vais faire ça il est parti qu'est-ce qu'il est parti dans la maison de mon père il y a beaucoup de châteaux je suis parti préparer pour vous des châteaux je suis monté en haut pour préparer s'il n'y avait pas de châteaux il allait nous dire quelqu'un on va monter en haut on va dormir dehors en bas des ponts on va dormir dehors dans la rue on va dormir dehors dans le froid s'il n'y avait pas de châteaux il n'allait pas nous dire mais il a dit dans la maison de mon père il y a beaucoup de domaines il y a beaucoup de châteaux il y a beaucoup de villas je n'ai pas préparé pour vous tous des villas mais tu peux déjà l'avoir sur la terre alors ta prière une minute une minute une minute tu lui dis oh Seigneur l'esprit de l'abondance me touche l'esprit de l'abondance me touche libère rabo shikaraba je suis en train de voir un serpent fuir le ventre de quelqu'un je ne sais pas comment tu es en train de prier ce soir mais j'ai vu un serpent le serpent qui mangeait tes bénédictions le serpent qui était dans ton ventre et qui mangeait tes bénédictions je l'ai vu fuir au nom de Jésus le serpent de la mendicité a laissé le ventre de quelqu'un ce soir au nom de Jésus le serpent qui était en train de manger tes choses ne peut pas avaler ce que Dieu te donne au nom de Jésus reçois le feu de la bénédiction reçois le feu de la bénédiction au nom puissant de Jésus soit localisé soit localisé soit localisé oh mon Dieu tu me bénis et je suis béni oh mon Dieu tu me bénis et je suis béni alléluia je suis dans l'abondance je vis l'abondance je suis enfant de la promesse je suis la posternité d'Abraham je suis déclare avec moi là où tu es je suis enfant d'Abraham je suis enfant de la promesse j'appartiens à l'éternel Dieu je suis de la maison d'Israël je suis riche je suis riche la maison d'Israël est riche les enfants de Dieu sont riches reçois les richesses abondantes de Dieu reçois l'abondance de l'éternel l'éternel qui a tout l'éternel qui a tout que l'éternel te rend riche dans le cerveau dans les idées dans les révélations que le Seigneur te rend riche dans la sainteté que le Seigneur te rend riche dans l'argent sois riche dans la sainteté et sois riche en argent que ta compagnie soit dans l'abondance reçois les abondances dans les contrats que tu puisses avoir des contrats et des contrats au nom de Jésus je libère cette onction dans la vie de quelqu'un soyez tous bénis au nom de Jésus nous allons nous séparer là et on continue demain connecte-toi demain connecte-toi demain à la même heure 22h heure de Paris 21h heure de Londres 22h heure de Kishasa au nom puissant de Jésus ma soeur etiniste dis-moi encore c'est quelle heure chez vous Tatiana Peñel je sais que c'est vous ça sera 22h Tatiana qui est chez vous c'est 22h Anne Kachala Anne rappelle-moi tu es où tu es où tu es à Paris ou bien à Londres yes ma soeur etiniste rappelle-moi chez vous c'est quelle heure je dis shalom à toute la famille connectée je dis shalom shalom à vous tous qui êtes connectés restez dans la bénédiction du Seigneur il y a l'onction dans la prédication même pour les gens qui vont nous regarder après même pour les gens hier je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le matin il y a des gens il y a des gens ceux qui sont aux Etats-Unis au Canada là et ils sont encore au travail dehors alors quand ils vont entrer ils vont regarder ça parce que tu as partagé ils vont regarder parce que tu as partagé alors n'hésite pas de partager il y a quelqu'un qui va se connecter pendant que nous nous allons dormir il y a les gens qui vont se connecter ils vont regarder et l'onction va le bénir aussi et ceux qui vont nous regarder même après je vous dis vous touchez à tous shalom 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 alors je dis shalom à tout le monde nous nous retrouvons demain à la même heure soyez tous bénis au nom de Jésus bye 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 à demain 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 bye bye bye